salut salut c'est benjamin sur le 3o et oui on se retrouve sur dps 3 encore une fois donc je vous l'ai dit tout de suite sur notre vidéo on se retrouve sur dps 3 ben oui alors je voulais vous faire écouter le petit message audio quand on entend isaac qui dit eli eli à la fin du jeu quand on croit qu'il est mort mais en fait j'ai pas réussi à mettre le ainsi j'ai mis le crédit mais en fait il faut refaire le le jeu quoi enfin le niveau pour entendre le message donc j'ai pas trop envie donc je vais plutôt faire comme j'avais dit dans l'autre je vais vous présenter la campagne donc allez on va prendre une mission au hasard et en même temps je vais vous parler alors tout de suite je vous dis oui il ya une arrête de fabrication vous pouvez fabriquer des amis limités et vous entraînez sur des nécromorphes pour savoir si elles sont puissantes voilà ça c'est un petit tout alors on va commencer tout de suite allez on va prendre une munitions au hasard bon allez on va prendre le on va prendre le on va prendre l'épisode de l'épisode de l'épisode 6 ou 5 maintenant on va partir ou plutôt 5 alors l'émission totalement bien que je sais pas lesquels choisir vous voyez alors voilà donc je commence déjà à vous expliquer alors à la suite de des espèces 2 mais on le voit pas au début du 3 bon on sait déjà ce qui se passait il ya il ya isaac est tombé amoureux de délit voilà ils ont fait l'amour pour ça on s'en fout un peu et évidemment au bout d'un moment elie est tombé amoureux d'un autre mec et elle est partie en mission sur tout volantis donc la planète quoi qui en dessous de nous pour découvrir comment arrêter l'invasion des monolithes donc elle a trouvé et malheureusement ils ont été attaqué par des nécromores qu'ils ont besoin de notre aide donc nous évidemment qu'on est sur la lune donc chez nous tranquille en train de penser il ya john carver et une capitaine robert norton qui vient norton quoi le fut le l'amour délit quoi qui vient nous demander de l'aide pour sauver l'île donc nous évidemment sur le coup on sait pas que c'est l'amour délit et quand on arrive ici dans le vaisseau pour sauver l'île on voit les vies qui embrassent leurs tonnes donc évidemment comment savoir des crises de jalousie donc on s'engueule avec les lis que isaac il dit qu'il a toujours été fidèle avec elie et que elle n'ont voilà donc après on avance donc tous les équipiers qui étaient avec nous ils sont morts on va par les principaux 1 et norton lui on tue parce qu'il est avec danic et danic lui en fait c'est le chef des unitologues donc les unitologues c'est ceux qui vénèrent les monolithes donc également les méchants parce qu'ils veulent vous tuer les unitologues enfin oui ils veulent tuer isaac parce que c'est lui qui détruit les monolithes et il les vénère mais ils veulent pas qu'on les détruite donc c'est pour ça qu'ils vont tuer et norton lui c'est un traître avec danic donc évidemment carver et isaac ils vont le tuer mais c'est principalement isaac qui va lui mettre une balle dans la tête après on continue dans l'histoire bon on dit à elie que c'est nous qui l'avons tué après elle nous dit qu'on gâche toute sa vie et tout et au bout d'un moment elle a tellement peur de nous perdre qu'elle nous dit oh je m'excuse voilà donc elle vous embrasse au dernier moment où on croit que vous allez mourir et la paix donc vous évidemment vous croyez vraiment vous êtes mort mais en fait isaac est vivant alors comme je le disais dans l'autre vidéo je sais pas comment visceral game va se démerder pour faire le futur d'express 4 même s'ils en parlent déjà donc je sais pas comment ils vont faire alors voilà c'était un peu topo alors ce qui concerne de carver on sait pas s'il est mort ou pas c'est la plus grande case de l'espace ici je vais la réparer donc voilà donc maintenant on va je vais vous montrer ce que donne un peu la campagne ah oui déjà je vous présente les méga charognards alors moi au début je croyais que les méga charognards c'était des nécromorphes mais en fait c'est des petits robots donc il y a une zone là-bas mais en fait le but vous posez le méga charognard et après ils cherchent des ressources et tout et vous les ramène à l'établi alors moi j'en ai déjà trois alors aussi ce qui concerne les nécromorphes il y en a extrêmement des nouveaux où il ya toujours les nécromorphes enfin cible ça ça doit être le le nécromorphes préféré de visceral game ce qu'ils mettent dans tous les dice face voilà alors aussi ce qui concerne pour créer les armes c'est pas vraiment enfin il n'y a pas vraiment grand chose à dire parce que vous avez dû voir ça dans la démo bon à part que on peut encore construire plus de 1000 sortes ouais vous allez peut-être me prendre par fou mais c'est vrai on peut en faire plus de 1000 il ya il ya des possibilités à l'infini au début j'y croyais pas mais quand j'ai vu dans le jeu tout ce qu'on débloquait pour créer les armes c'est énorme donc voilà alors ça c'est quand on trouve le premier méga charognard bon si par exemple vous recommencez le jeu de 50 fois dans le niveau vous n'allez pas avoir 50 fois le méga charognard ça vous le remet quand même parce que sinon je pense que ça serait un peu trop facile donc voilà alors ici voilà ici il ya une zone donc ici vous allez trouver beaucoup de ressources si vous le posez ici alors plus il reste longtemps le méga charognard et plus ça veut dire que vous allez trouver de ressources alors moi je suis fan de mon arme parce que c'est moi qui les crée j'ai mis évidemment c'est normal j'ai mis un fusil chercheur avec un lance-chablon au mitrailleur et je peux vous dire qu'il a fait des sacrés dégâts je l'ai même passé à plusieurs personnes ce schéma dans le jeu parce que tout le monde l'a voulu et je l'ai extrêmement et amélioré alors aussi ce qui concerne furius delta je le remercie pour cette arme là parce que lui il a fabriqué une mitrailleuse enfin un sort de physique trailleurs hyper rapide qu'il dire des vannes électriques avec un fusil à peau et je le remercie pour ce schéma parce que c'est vrai qu'elle est très puissante elle avec donc je le remercie alors aussi bon on s'en kick in plus comme les autres d'ailes spètes parce que c'est un peu plus il ya la même munition et la même munition elle est pour toutes les armes en fait donc vous vous inclinez plus à apprendre munitions de trancheurs avec munitions de javelots alors ce qui concerne aussi les difficultés il ya sept modes de difficultés possibles alors évidemment il ya toujours fou furieux il faut terminer le jeu sans mourir donc je vous conseille plutôt de sauvegarder avec une clé usb même si c'est hyper chiant comment dire si par exemple vous êtes dans le niveau 3 déjà vous avez peur de mourir dans le niveau 3 vous allez quitter pour la clé usb sauvegarder relancer le jeu vous allez atteindre la moitié du niveau 3 vous allez encore avoir peur de mourir vous allez requitter bon c'est vrai que c'est chiant mais au moins vous êtes sûr d'avoir le trophée afin aussi oui j'ai oublié de dire oui alors pour vous faciliter la tâche pour fous sur eux parce que je vous dévisse ça sert à quoi rien alors attendez deux secondes voilà je disais oui pour le fou ce que je viens de dire la clé usb en fait ça sert à rien il ya une astuce que j'ai découvert et qui marche sur ps3 bon sur xbox je crois qu'elle marche aussi alors bon d'abord ça prend un peu de temps parce que le truc faut d'abord finir le jeu en mode classique pour débloquer le hand cannon l'armes ultra cheat et quoi après vous quittez le jeu une fois le jeu fini vous ne supprimez surtout pas la sauvegarde du jeu en classique une fois terminé vous créez une partie en fou furieux dès que vous avez lancé le jeu vous quittez le sauvegarder vous reprenez la sauvegarde du classique vous reprenez la sauvegarde de fou furieux après et quand vous allez reprendre la sauvegarde du fou furieux en fait quand vous allez relancer le jeu enfin une fois que vous êtes retourné une fois que vous êtes passé de classique à fou furieux avec la sauvegarde vous relancez le jeu en fou furieux enfin vous continue le début du jeu en fou furieux et là ça va ça va bouger un peu ça va vous mettre vous avez débloqué le hand cannon en fou furieux que c'est impossible de l'avoir normalement et c'est un petit bug alors profitez-en avant qu'ils mettent une mise à jour pour ça ce que je pense pas qu'ils ont encore découvert donc je vous conseille de le faire terminer vite le jeu enfin en en classique une fois le hand cannon débloqué vous lancez en fou furieux vous requittez vous prenez la sauvegarde classique vous retournez sur fou furieux vous lancez la partie pour continuer et là ça va vous mettre vous avez débloqué leurs canaux évidemment c'est ultra efficace pour ceux qui veulent le trophée fou furieux comme moi donc voilà c'était à peu près tout ce que j'avais à dire maintenant on continue avec la campagne alors attendez deux secondes je regarde à combien de temps j'en suis bon on est encore à 13 minutes donc ça va encore faut pas que je dépasse les 25 minutes que sinon ça fait plus d'un giga et je peux pas les placer ce que je filme avec la tablette les tablettes tactiles pour à la télé qui sont très connues maintenant qu'ils remplacent les ordis donc là en fait il faut assembler les bagages bon c'est un peu comme les petits jeux de bébé hein vous prenez des trucs vous vous construisez une figure attendez oui voilà donc en fait faut dégager faut dégager n'importe quoi faut dégager le chemin parce qu'il y a le tram et là regardez bien à ma droite dans la valise il y a un nécromorphe et devinez qui c'est ce nécromorphe l'invincible et oui l'invincible alors ils sont pas aussi chiant que dans le 1 et le 2 au contraire moi je préfère mieux dans le 3 alors là il y en a deux dans l'épisode 4 et dans l'épisode 2 15 ou 14 il y en a 4 d'un coup et oui mais ils sont pas tellement chiant en fait au contraire j'aime bien les combattre moi parce que ça permet de tester vos armes ils sont pas chiant eux dans d'espèce 3 ils sont vraiment pas chiant les invasibles alerte problème dans le débat en faille de sécurité anomalie de logique détectée soignez vos armes et on on Alors, c'est l'automne. voilà les mégal charognards arrivent alors aussi en ressources qui a des tickets de ration et les tickets de ration permet d'acheter des contenus téléchargeables et oui on peut acheter des contenus téléchargeables avec des ressources du jeu donc ça c'est assez bien moi je trouve alors moi juste un jour ah oui mince c'est vrai à celui là je l'avais complètement oublié attention voilà alors je disais oui alors moi j'économise beaucoup parce que en fait je compte au bout d'un moment envoyer le genre d'impossible et avec toutes les ressources que j'ai ben je suis pari quoi alors là ce qui est assez bien c'est qu'ils reprennent une vidéo de des espèces 2 la petite vidéo qu'on trouve où le mec regardez il montre comment tuer les necromorphs avec leurs membres ok vous qui regardez ça écoutez moi bien vous pouvez récupérer l'élément de coup de temps par kinésie pour ensuite les retourner contre eux regardez regardez ça fait trois heures que je souris comme ça retournez les contre eux voilà alors on est déjà rendu à 18 minutes donc là on retourne à l'endroit sauf que là il y en a comment à faire un cible on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là on a tout le temps qu'il faut Et là en fait, il y a le deuxième nécromantant d'un site qui arrive Voilà ici Sous-titrage ST' 501 Et là, c'est le premier qu'on avait saisi Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là on a plus le tram, on est parti On va s'arrêter ici Alors, juste pour vous dire, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, sur Crysis 3, je ferai tous les trophées Donc si vous êtes un chasseur de trophées au milieu d'aller sur THC, j'aimerais que vous veniez sur mes vidéos Ou alors même, j'essaierai de poster mes vidéos de trophées sur THC Si Powerpix ne le fait pas avant De lui, Sam Thirizal Et on se retrouve la prochaine fois